Bonjour, aujourd'hui tu vas découvrir la troisième et dernière vidéo concernant le conte Alibaba et les 40 voleurs, un célèbre conte des mille et une nuits. Donc nous nous étions quittés au chapitre 6, si je me souviens bien, et il était question des 39 voleurs, parce qu'il n'y en a plus 40, parce que l'un d'entre eux a été tué, parce qu'il n'a pas mené à terme son plan, son plan n'a pas réussi, donc il a été tué par les autres voleurs. Donc ils ne sont plus 40, ils sont désormais 39. Et le nouveau piège, le nouveau plan qui a été trouvé par le chef des voleurs, par Koja Usain, c'est de se cacher. Donc il y a Koja Usain qui va être devant avec une mule, et puis derrière lui, il y aura 19 autres mules, et sur le flanc, sur le côté de chaque mule, il y aura, tu te souviens, un grand sac en peau de bête, dans lequel sera caché un voleur. Donc les autres voleurs seront tous cachés dans des sacs, des grands sacs en cuir. Et ils ont prévu de se venger, de se venger, et de surtout tuer celui qui connaît l'existence de cette grotte, de cette grotte qui regorge de milliers de trésors. Donc, que va-t-il se passer avec le plan des voleurs ? Chapitre 7 La lampe de Morjan est à sec. Pour servir son plan, Koja Usain avait calculé d'arriver en ville à la nuit. S'engageant dans les ruelles, il vint à faire passer sa caravane. Donc ce n'est pas une vraie caravane, hein ? Là, on parle bien d'une caravane, de la caravane avec les vingt mules, qui se suivent à la queuleuleux. Donc, Koja Usain vint à faire passer sa caravane devant la demeure, devant la maison d'Ali Baba. Comme il l'avait espéré, celui-ci, son dîner terminé, fumait son narguilé dans la cour. Alors, le narguilé, c'est une pipe orientale avec un long tuyau. D'accord ? Donc, Koja Usain, avec... Koja Usain, il faut que tu imagines toutes les mules derrière lui. Il passe devant la maison d'Ali Baba. Alors, que va-t-il faire ? Les deux bâtons de la porte kochère étaient grands ouverts. Le brigand salua Ali Baba depuis le seuil. « Bien le bonsoir, monseigneur ! » lança-t-il. « Connaissez-vous une auberge avec une écurie où je pourrais mettre mes bêtes ? J'ai là tout un train d'huile à vendre demain matin au marché. » « Oh ! Vous arrivez bien tard pour trouver ce que vous cherchez ! » observa Ali Baba. Son interlocuteur gardait le silence, manifestant de l'embarras. Il était gêné. Enfin, il faisait semblant d'être gêné. Aussi, le brave Ali poursuivit-il avec complaisance. « Si cela vous convient, vous pouvez toujours abriter vos bêtes sous la galerie de ma cour. Guidez-y votre caravane et on vous logera ici pour la nuit. » Donc, Ali Baba, qui est très généreux, propose à Kouja Usain, le chef des brigands, de dormir ici pour la nuit et de laisser reposer les vingt mules dans sa cour. Pauvre Ali Baba, qui n'a pas reconnu le chef des brigands. Parce qu'il avait taillé sa barbe, souviens-toi. Et il s'était habillé différemment. Aussitôt, Ali Baba appela un de ses serviteurs. Il le chargeait de répartir le troupeau et d'attacher les animaux aux piliers. « Pour finir, Abdallah... » Abdallah, c'était le serviteur d'Ali Baba. « Pour finir, Abdallah, tu donneras une ration d'orge à ces bêtes. Et n'oublie pas de mettre à chacune un seau d'eau où tu auras coupé des pommes en quartier. Sans doute ont-elles cheminé tout le jour dans la chaleur et la poussière. » Puis, il dit, en s'adressant à Kouja Usain, « Notre servante va s'occuper de vous. Demandez-lui tout ce dont vous avez besoin. Je veux que vous ne manquiez de rien. » Donc, la servante, tu te souviens, c'est Morgiane, qui est très maligne. Dans la cuisine où il entra, Morgiane mettait de l'ordre après le dîner. Ali Baba lui dit, « Un étranger est là pour la nuit, Morgiane. Réchauffe-lui de quoi manger et puis tu lui donneras un lit. » Comme à son habitude, il ajouta ses recommandations pour le lendemain. « Demain, j'irai au hammam avant le jour. » Le hammam, c'est un endroit avec des bains à vapeur. D'accord, c'est pour transpirer, ça fait du bien au corps. « J'irai au hammam avant le jour, » dit-il, « que mon linge de bain soit prêt. Prépare-moi aussi un bouillon à boire bien chaud quand j'en reviendrai. » Et il se retira pour se coucher. Cependant, sous le préau, comme Abdallah s'était éloigné, Koja Hussain se glissait entre les mules, répétant doucement, « Tout à l'heure, compagnons, quand toute la maison dormira, je me relèverai. Je passerai entre vous et je délasserai vos outres. J'ouvrirai vos grands sacs. Nous nous infiltrerons partout et sous l'effet de la surprise, nous égorgerons chacun des occupants dans son lit. Restez vigilants. Quel horrible plan ! Puis il se rendit dans la cuisine pour dîner. Après qu'il eut mangé, Morjane le conduisit dans sa chambre où il s'allongea, mais en se gardant bien de se déshabiller. Donc il restait tout habillé. Seulement, pour laisser croire qu'il cherchait le sommeil, qu'il voulait dormir, il souffla sa mèche. Il éteignit sa bouche pour faire croire qu'il dormait. Morjane, cependant, est revenue à la cuisine où finit de cuire le bouillon. Elle a entrepris de l'écumée. Elle a enlevé les impuretés, les saletés du bouillon. Mais soudain, sa lampe vacilla et s'éteint. Plus d'huile, observe-t-elle. Elle cherche à en remettre, mais n'en trouve pas. La réserve d'huile est à sec. Alors, elle pense que les outres des bulles en sont pleines. Ben oui, parce que tu te souviens, les outres, les grands sacs, normalement, ils servent à transporter de l'huile. Donc Morjane se dit, « Moi, je vais emprunter de l'huile dans le sac et puis le lendemain, je pourrai payer la personne à qui appartient ces mules. » « Je vais aller en prendre, » se dit-elle. « Je vais aller en prendre de quoi alimenter ma lampe pour finir mon travail. Il n'y a pas de mal à ça et je m'arrangerai demain avec le marchand. » Elle sort et s'approche de la première mule qui, le coup bas, le dos creusé par sa charge, cherche le repos, le sabot posé sur sa pointe. Et alors qu'elle s'apprête à défaire le lacet de l'autre, un murmure assourdi monte de l'intérieur. C'est un brigand qui parle. Est-ce le moment ? Non. La surprise fige Morjane mais son esprit, lui, est bien vif. Tiens, tiens, je pense qu'il y a un complot là-dessous, juge-t-elle et notre maison court un grave danger. Il faut s'attendre au pire si je ne fais pas ce qu'il faut. Le moment, non, mais c'est pour bientôt, réplique-t-elle dans un souffle par l'embouchure de l'outre. elle vient sur l'autre flanc de la bête et a la même question qu'on lui fait. C'est le moment. Elle voit que là aussi, un homme est caché. Alors, elle répète sa réponse. Et, circulant d'une mule à l'autre, elle sait bientôt qu'il y a là 38 brigands qui s'apprêtent à quelque chose de bien inquiétant. Elle a découvert qu'il n'y avait pas de l'huile dans les grands sacs. Il y avait des brigands. 38 ! De toutes ces outres prévues pour de l'huile, deux seulement en contiennent, gronde-t-elle. Ne perdons pas notre sang-froid. Je vais rester calme. Nous allons remédier à cela et répartir le chargement comme il faut. Dans la cour, elle avise un immense chaudron posé sur un trépied. Un support qui permet de tenir le chaudron. Avec un récipient, elle puise l'huile des deux outres pleines et va la verser dans le baquet de fonte. Ainsi, jusqu'à vider tout à fait le chargement de la mule. Sous le trépied, elle a allumé un feu qu'elle active autant qu'elle peut. Elle fait bouillir l'huile. Ouh, 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 ouh. Tout est prêt maintenant. Et sa seule arme est une grande cruche. Un grand récipient. Par le lacet de chaque outre, elle verse d'un seul coup de quoi ébouillanté, de quoi brûler son occupant avant qu'il ait pu comprendre ce qu'il attendait. Tu as compris ? La technique, le stratagème de Marjane, c'est d'avoir fait bouillir de l'huile et elle verse l'huile bouillante dans les grands sacs en cuir. D'accord ? Donc, elle va tuer les voleurs dans leur grand sac, dans les outres. Les brigands sentent bien un remue-ménage autour d'eux. Mais ils ne devinent rien et ils sont tenus à un silence absolu par la ruse qu'ils ont mis en place. Alors, Marjane reproduit sa manœuvre trente-huit fois. Trente-huit fois, hop, elle est bouillante, les voleurs un par un. Et sous la galerie, bientôt, il n'y a plus âme qui vive. Tout le monde est mort. Puis, comme si de rien n'était, la servante regagne la cuisine, recharge sa lampe et elle se remet à écumer son bouillon. Mais quand elle a fini, au lieu d'aller se coucher, elle soulève, elle souffle sa mèche et se plaçant derrière la fenêtre, elle attend, curieuse de voir ce qui va se passer. Elle n'a guère à attendre. Une ombre se profile sous la galerie. Koja Usan s'est relevé. C'est la suite de son plan, pense-t-elle. Mais en voilà un qui va être bien surpris de ce que je lui ai réservé. Koja Usan passe entre les mules qui se montrent bien nerveuses. Elle frémisse, secoue l'encolure, s'agite d'un pied sur l'autre. Et il y a autre chose aussi. Hum, cette odeur si déplaisante qui flotte autour d'elle. Comme, pardon, j'allais éternuer. comme un relan d'huile brûlée. Il murmure. Il est temps. Il voulait déclencher son plan. Mais à ton avis, que se passe-t-il ? Mais rien. Tout le monde est mort. Le silence lui répond. Troublé, il dénoue un lacet. Ses doigts se poissent. Par l'ouverture, les effluvent les odeurs, les effluves se font plus fort, plus âcre. Berk. Bientôt, Koja Hussein n'a plus qu'à constater l'évidence. L'homme recroquevillé, là, ne manifeste plus le moindre signe de vie. Il est mort. Tout ça est inconcevable. C'est à croire que je ne me suis pas réveillée, maugré le brigand. Je me suis endormie sur ce lit maudit. Et je suis encore arrivé le plus affreux des cauchemars. Il court d'une mule à l'autre et c'est à chaque fois la même horreur. Il ne rêve pas, non. Tous ses hommes sont morts. Sa compagnie est décimée. Il n'y a plus personne. Je tirerai vengeance de tout cela. Mais songeons déjà à garder la vie sauve, juge-t-il. Car qui est l'ennemi ici ? Cette maison paraît si paisible, si calme. Où se cache-t-il donc ? Il ne sait pas que c'est Morgène qui a ébouillanté tous les voleurs. Avec mille précautions, il longe le mur de la cour, cherche un endroit propice à escalader. Quand il l'a trouvé, il fuit par les jardins voisins et gagne la rue. Dans le labyrinthe de la ville, son ombre file de plus belle, d'un mouvement long et silencieux. Dans la demeure d'Ali Baba, Morgène, satisfaite, a gagné son lit. Le lendemain matin, de retour du hammam, Ali Baba retient sa servante alors qu'elle est venue lui apporter son bouillon. Dis-moi, Morgène, où est passé notre invité ? À ce que je vois, il n'a pas quitté la maison puisque c'est que les mules attendent dehors. Maître, c'est une longue histoire, répond Morgène. Je n'ai pas voulu vous alerter cette nuit et j'étais d'ailleurs trop occupée pour le faire. Mais le moment est venu de vous la raconter. Et Morgène lui révèle tout par le menu, sur la charge des mules et la fuite du faux marchand. « Ainsi, ce sont 38 brigands qui se tenaient dans ses outres, répète Ali Baba à basourdi. Et toi, tu les as ébouillantés jusqu'au dernier. Mais c'est curieux, marmonne-t-il pour finir en se frottant le menton. Mais brigands de la montagne étaient 40 avec leur chef. Est-ce que ça ne serait pas cette même bande de malfaiteurs ? Parce que lui, Ali Baba, il en avait vu 40. Il avait vu 40 voleurs. Mais là, Morgène en a ébouillanté 38. Mais souviens-toi qu'il y a Koja Usain qui n'est pas mort, lui, le chef des brigands qui s'est carapaté, qui s'est échappé pendant la nuit parce qu'il a eu peur. Et puis, il y a eu un brigand qui a été tué parce qu'il n'a pas mené à bien son piège. Donc, Ali Baba se demande si ces 38 voleurs ne seraient pas les 40 voleurs qu'il a déjà vus. N'en doutez pas, répond Morgène qui a son idée assurée là-dessus. Ils se sont dit que celui qui avait repris le corps de Kassem connaissait leurs secrets. Ils étaient bien décidés à se venger sur toute sa maison. Ali Baba regarde la jeune fille emprunt d'admiration. Peut-on avoir une servante plus avisée ? Fait-il plein de tendresse ? Morgène, tu nous as sauvé la vie à nous tous. Il y a une erreur. Je ne mourrai pas sans t'avoir récompensé comme il faut. Je sais ce que je voudrais pour toi. Ce que je voudrais pour toi. j'ai une idée. Mais il est trop tôt. Pour l'heure, ajoute-t-il en se levant, il s'agit de mettre en terre toute cette racaille et sans alerter nos voisins. Ali Baba fait venir son esclave Abdallah et lui donne des ordres. Abdallah prend deux ou trois hommes de confiance puis conduit-les au verger tout au fond dans la partie des orangés. Armez-vous de pelles et de bêches. Sans flâner, creusez d'ici ce soir contre le mur une fosse longue et large. Nous aurons à y coucher 38 bandits de grand chemin. Mais fais savoir à ses serviteurs qu'il leur en coûterait cher s'il leur prenait l'envie de faire de tout ça le moindre compte en ville. Donc Abdallah le serviteur d'Ali Baba avec deux ou trois hommes va aller enterrer les 38 voleurs que Morjan a ébouillantés pendant la nuit. Mais attention ça ne doit surtout pas se savoir. Que va faire Koja Usain ? Souviens-toi qu'il s'est échappé pendant la nuit. A ton avis est-ce que l'histoire est terminée ou ou bien est-ce que Koja Usain va chercher un moyen pour se venger ? Nous allons découvrir cela au chapitre 8. C'est l'avant-dernier chapitre. Chapitre 8 Nourdine se fait un ami. Nourdine c'est le fils d'Ali Baba qui a repris le beau magasin de Kassem une fois qu'il est mort. Koja Usain faisait les cent pas dans la caverne et il se désolait. se lamentait-il mes braves compagnons. Nous ne courrons plus d'aventure ensemble. Comment vais-je défendre seul notre magnifique trésor ? Et que deviendra-t-il si je meurs ? Il faut que je pense à lui donner des héritiers. Mais quand aurais-je reformé une troupe aussi vaillante que la vôtre ? Ben oui, il a perdu tout le monde. La première chose qui lui tenait à cœur bien sûr était de se venger d'Ali Baba. Il s'endormit l'esprit occupé du projet qu'il mûrissait. Il avait un nouveau plan. Le lendemain matin il avait maquillé son visage et taillé sa barbe d'une nouvelle façon encore quand il enfourchait un élégant cheval noir. Il avait encore taillé d'une manière différente sa barbe pour passer inaperçu. Une fois dans la ville il prit une chambre à l'auberge. J'ai quelques affaires à traiter déclara-t-il à l'aubergiste. Je pense rester ici une quinzaine de jours. Et chaque matin avant de sortir il s'informait auprès de son hôte des nouvelles de la cité. Il se demandait s'il l'entendrait parler de la mort des trente-huit brigands. Mais l'homme qui lui rapportait les plus menus potins n'y fit jamais allusion. C'est qu'Ali Baba a enterré mes compagnons en cachette pensa Koja Usain. Rien n'a filtré hors de sa maison. Et c'est fort prudent en effet il préfère garder secrète l'existence de la caverne. Voilà bien la meilleure preuve qu'il détient la formule magique. Pendant ces journées Koja Usain filait à Ali Baba. Il traînait aux alentours de chez lui et quand il le voyait franchir sa porte cochère il le suivait où qu'il aille sans se faire remarquer. Ali Baba se rendait souvent dans un magasin où il s'attardait de longues heures parfois. En attendant qu'il en ressorte Koja Usain discutait sans éveiller les soupçons avec des commerçants alentours. Il prenait ses renseignements. Cette boutique-là c'est celle de Nourdine lui expliqua l'un d'eux sans méfiance. Il a pris la suite de son oncle Kassem qui est mort il y a quelques mois. L'homme qui le quitte là c'est son père Ali Baba. Il lui rend visite tous les jours ou presque. C'était un simple bûcheron mais le voilà devenu un des hommes les plus fortunés de la ville. Tiens tiens à compter de ce jour Koja Usain attendit qu'une échoppe un magasin se trouve à louer sur la place. Quand l'occasion se présenta il fut le premier sur l'affaire et il discuta à peine le prix qu'on lui en réclamait. Puis il y transporta tout un assortiment de tapis dont il s'approvisionnait à la caverne. Il fit ainsi plusieurs voyages chargeant une charrette attelée de deux mules et il y mit assez de précautions pour que personne jamais ne sache d'où provenait sa marchandise. Enfin quand il fut installé dans sa nouvelle boutique il alla se présenter comme le veut la politesse aux autres marchands de la place. Au fil des semaines qui suivirent Koja Usain cultiva l'amitié de Nourdine et il se l'attacha. Les deux hommes se plaisaient toujours plus à la compagnie l'un de l'autre. Donc Nourdine le fils d'Ali Baba devenait ami avec Koja Usain Koja Usain le chef des brigands qui veut se venger et qui veut tuer Ali Baba le père de Nourdine. Hum 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 comment cela va-t-il se terminer ? ça sent mauvais un jour un matin que Koja Usain venait de sortir de la boutique et qu'Ali Baba y entrait le fils parla longuement au père de son nouvel ami faisant de lui mille compliments. Invite-le donc chez moi un jour proposa Ali Baba je serai heureux de le connaître mais il ne faudrait pas que cela le gêne pour que tout paraisse très naturel fait comme si c'était sans l'avoir prévu. Or nous étions à la veille d'un vendredi qui est le dimanche des musulmans le jour où ils tiennent boutique close et se reposent. entendu père dit Nourdine rien n'est plus simple je vais le convier à une promenade demain après-midi nous viendrons à passer devant chez toi et je l'inviterai à entrer et moi je préviens Morjeanne qu'elle prépare à dîner convainc Ali Baba donc le vendredi Nourdine va inviter Kouja Usain à venir manger chez son père chez Ali Baba chapitre 9 c'est le dernier chapitre tu vas enfin connaître la fin